Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un grand classique, la crème brûlée. Alors il y aurait deux hypothèses sur l'origine de la crème brûlée. Elle nous viendrait soit du livre écrit en 1691 de François Macialo ou bien avant au 14e siècle où serait née la crème catalane en Espagne. Dessert très simple à réaliser, il suffit juste d'avoir la bonne recette et le bon procédé. Alors en premier on va faire infuser la crème avec un petit peu de lait, la vanille et le sucre. On porte à ébullition, on arrête le feu, on couvre et on laisse infuser pendant 20 minutes. Entre temps on va fouetter nos jaunes d'œuf avec le restant du sucre. Alors petite recommandation, il ne faut pas blanchir ce mélange. Autrement on va finir avec un appareil mousseux et cette écume excessive risque de se retrouver à la surface de vos crèmes brûlées. Et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Une fois que le lait a bien infusé, on va le refaire bouillir rapidement et le verser gentiment sur notre appareil jaune d'œuf sucre. Mélangez bien et passez l'appareil à travers une passoire. Et on va presser la gousse de vanille pour en extraire toute sa saveur. Ensuite on va remplir nos ramequins. Alors moi j'aime beaucoup me servir de ces moules en terre cuite à crème catalane pour mes crèmes brûlées. Posez vos moules sur une plaque à rebord bien plate avec du sopalin au fond. De cette façon l'eau chaude ne giglera pas sur vos crèmes. Passez un léger coup de chalumeau pour éliminer les bulles d'air et enfournez dans votre four préchauffé à 160 degrés Celsius pendant à peu près 30 minutes. Une fois que le centre de la crème brûlée est saisi, on va les sortir du four, les faire refroidir à température ambiante et ensuite on va les mettre au frigo toute la nuit. Alors une fois que la crème elle est froide et qu'on va la garder plusieurs jours au réfrigérateur, on va dire 3 jours maximum, il faudra les filmer une par une pour éviter qu'elles croûtent et qu'elles prennent le goût du frigo. Au fait, alors quand j'ai fait mon riolé, j'ai gardé au sec mes tuiles au caramel pour finir mes crèmes brûlées. Je vais bien sûr vous montrer la méthode classique. Alors afin d'accélérer le processus de caramélisation, on va le faire en deux étapes. On peut utiliser du sucre fin blanc ou du sucre vergeoise. Voilà les petits lapins, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de crème brûlée en français qui est ma langue d'origine. Pour retrouver la recette, allez sur mon site internet brunoalbouze.com N'oubliez surtout pas de vous abonner et de me donner un like. Bon appétit et à très bientôt.